Dans cette séquence, nous allons voir l'architecture en couche qui a été définie pour GSM. Comme toute architecture en couche, c'est un ensemble de protocoles un petit peu complexe. Cette séquence est une première introduction, une première présentation, et on reverra tout au long du cours un certain nombre d'éléments présentés dans cette séquence. Il ne faut donc pas s'affoler si on ne comprend pas complètement tout l'ensemble. Et il est conseillé de regarder à la fin du cours à nouveau cette vidéo. Une fois qu'on a vu l'ensemble des protocoles dans le détail, il est plus facile de revenir pour voir comment ils interagissent entre eux et comment est définie l'architecture de protocoles. Nous allons donc voir l'ensemble des protocoles entre un terminal GSM et le réseau GSM. C'est-à-dire la station de base, BTS, le BSC et le MSC-VLR. Nous ne nous intéressons pas à l'intérieur du réseau. Pour comprendre comment a été définie l'architecture en couche, il faut revenir aux origines et revenir au réseau téléphonique. Dans les années 80, on a spécifié l'interface entre un téléphone numérique et un commutateur d'accès. Les personnes qui ont spécifié cela ont défini un ensemble de protocoles ou autrement dit une pile de protocoles. Pour transmettre des informations, il faut être capable de transmettre, de convertir des éléments binaires en un signal électrique ou optique. Électrique dans le cas présent. Ceci est défini par la couche physique. La couche physique définit comment transmettre des éléments binaires sous forme de signal. Même si la transmission est numérique, il se peut que des erreurs arrivent. C'est-à-dire qu'un message soit mal compris du récepteur parce qu'un ou quelques bits ont été mal décodés. Il faut donc fiabiliser la transmission. C'est-à-dire que quand un message n'est pas correctement reçu par le récepteur, l'émetteur doit le retransmettre. C'est ce qu'on appelle les protocoles de liaison de données. Le but des protocoles de liaison de données est de fiabiliser, par un mécanisme de retransmission, les messages qui sont incorrectement reçus. Une fois que la liaison est fiabilisée, qu'on est capable d'échanger des données de façon fiable, on peut définir réellement le protocole qui permettra d'établir un appel téléphonique. Ce protocole est appelé Connection Management ou gestion des connexions. Que va-t-on trouver dans ce protocole ? Tous les dialogues qui permettent à un abonné téléphonique d'établir un appel vers le correspondant qu'il désire. On va trouver aussi les échanges qui permettent de maintenir la liaison, la communication téléphonique. Et enfin, on va trouver les échanges qui permettent de terminer la communication téléphonique, c'est-à-dire, en langage courant, de raccrocher. C'est à partir de cette architecture en couche qui a été définie pour le réseau téléphonique, comment faire pour la réutiliser au maximum, sachant que j'ai une station mobile qui est un peu différente d'un téléphone fixe, et que j'ai un commutateur qui s'appelle donc le Mobile Services Switching Center, et entre les deux, des équipements intermédiaires. On veut réutiliser au maximum les protocoles du réseau téléphonique, mais ce n'est pas forcément possible. Pourquoi ? Parce que le terminal GSM, d'une part, il a une transmission, une réception radio et non filaire, et d'autre part, il peut bouger. Il va falloir donc rajouter un ensemble de protocoles qui permettent de prendre en charge cette mobilité et cette spécificité de la transmission radio. On peut regarder ce que ça donne si on décalque exactement l'architecture en couche qui a été faite pour le réseau fixe au réseau mobile. Voilà ce qu'on trouve, la couche physique, au-dessus la couche liaison de données, et au-dessus la couche connection management. L'établissement d'un appel téléphonique, qu'on le fasse à partir d'un téléphone fixe ou à partir d'un téléphone mobile, on compose un numéro, on envoie l'appel, il y a un grand nombre de similarités. Donc, on va chercher à reprendre la couche connection management. En revanche, on n'a pas une liaison directement entre le mobile et le commutateur. On a une liaison entre le mobile et la station de base. Et c'est une liaison radio. La couche physique ne peut pas être réutilisée. La couche liaison de données, on va essayer de la réutiliser, mais on ne peut pas la mettre entre la station mobile et le MSC parce que c'est sur la voie radio qu'il y a le plus d'erreurs. Donc, il va falloir avoir un protocole de liaison de données spécifique à la liaison entre une station mobile et une BTS. Donc, que trouve-t-on finalement pour l'architecture en couche ? Eh bien, la chose suivante. Comme je l'ai dit, entre la station mobile et le MSC, on va retrouver la couche connection management. Mais ce qu'on a en plus dans le cas d'un réseau mobile, c'est le fait, justement, qu'il y a la mobilité. On va donc rajouter, en dessous de la couche connection management, de façon à ce qu'elle, elle ne voit pas la mobilité, une couche qui s'appelle mobility management ou gestion de la mobilité. On va trouver l'ensemble des messages dans cette couche qui permettent, par exemple, la mise à jour de localisation. Cette mise à jour de localisation et cet ensemble de protocoles de gestion de la mobilité est placé dans la station mobile et dans le MSC. Mais, là encore, on n'a pas tenu compte de tous les aspects spécifiques. On n'a pas pris en compte le fait qu'on a une liaison radio. Pour que le mobile puisse communiquer, il va falloir, par exemple, lui envoyer un message en lui disant « Tu peux communiquer sur telle fréquence radio et telle ressource radio dans le cas des systèmes à multipixage temporel que nous verrons dans tel intervalle de temps. » Ici, on a un ensemble de messages qui sont spécifiques à la ressource radio puisqu'on dit sur quelle fréquence il faut fonctionner. Et puis, on a aussi le fait de pouvoir se déplacer en cours de communication. Ceci est bien possible parce qu'on analyse en radio et pas un fil. Donc, on va rajouter une pile, une couche protocolaire qui s'appelle radio-ressource. Cette pile protocolaire se trouve placée sur le BSC et sur la station mobile. Continuons. On a une transmission radio. Eh bien, il est nécessaire de fiabiliser la transmission entre la station mobile et la BTS. Donc, on retrouve une liaison de données, un protocole de liaison de données entre le mobile et la BTS. Et on trouve, bien sûr, une couche physique spécifique entre la station mobile et la BTS. Il nous faut encore compléter la pile protocolaire puisque la BTS doit dialoguer avec le BSC. Eh bien, on va rajouter aussi une couche physique entre les deux équipements, mais qui sera différente de la couche physique qui est radio entre le mobile et la BTS. Et on fiabilise aussi la transmission. On met un protocole de liaison de données. Le principe, c'est que pour tous les messages de gestion de ressources radio, de gestion de mobilité, de gestion de connexion, la BTS va relayer les messages. C'est-à-dire que tout ce qu'elle reçoit, elle va le transmettre au BSC. Si c'est un message radio-ressource, de gestion de la ressource radio, il va être interprété par le BSC. Et si c'est un message d'une couche supérieure, ça va être retransmis au BSC vers le MSC. C'est ce que nous voyons dans la figure suivante. Nous n'allons pas rentrer dans le détail des protocoles entre BSC et MSC. On peut juste dire qu'on réutilise la signalisation sémaphore numéro 7 avec les couches MTP, avec SCCP, Signaling Connection Control Part, et nous trouvons BSSAP, Base Station Subsystem Application Part. Si l'on se réfère à la numérotation du modèle en couches, la couche physique, c'est la couche 1, la couche liaison de données, c'est la couche 2, et la couche 3, dans ce cas particulier, est en fait composée d'un ensemble de protocoles. Donc, tous les niveaux supérieurs à 2, ici, se réfèrent à la couche 3. Le principe est donc de séparer tous les messages qui sont liés à la gestion de la couche radio. C'est ce qu'on appelle les messages de la strade d'accès ou accès stratum. Et d'autre part, les messages de non-accès stratum qui sont tous les messages qui sont relayés par la BTS et le BSC sans qu'il y ait interprétation. Nous reverrons ce concept d'accès stratum et de non-accès stratum dans les dernières semaines de façon un peu plus concrète. Quelle est la portée du cours et la démarche pédagogique ? Eh bien, on voit qu'on a un ensemble de protocoles assez complexe. Donc, la première chose pour ne pas aller trop dans le détail, c'est que nous n'allons pas regarder cette pile de protocoles entre BSC et MSC. Nous allons considérer qu'il y a un mécanisme de relayage et que tout message qui arrive au BSC peut être retransmis au MSC. De la même façon, nous n'allons pas regarder le détail entre la BTS et le BSC. Nous allons supposer que l'ensemble des messages qui doivent être retransmis le sont. Et nous allons nous intéresser principalement à l'ensemble des mécanismes qui sont vus par le terminal mobile. Dans la première partie du cours, nous allons voir la gestion des appels et la gestion de la sécurité et de la mobilité. Ce sera fait dans les semaines 2 et 3. Dans les semaines 4 et 5, on verra le concept cellulaire qui est sans regarder les protocoles. Et dans les semaines 6 à 8, nous allons regarder l'ensemble de ces protocoles en insistant beaucoup sur la couche physique qui est assez spécifique d'un système mobile. Voilà le tableau d'ensemble des piles protocolaires que nous allons avoir le temps de détailler aspect après aspect dans l'ensemble des semaines suivantes. de la communication de détailler verspire